En compagnie d'Isabelle Hervé, vous écoutez Debout la planète jusqu'à 10h. Un excellent début de journée, bien à l'écoute du 96.5, 103.5 et 103.9 à 13 jours du nouveau rythme FM. On vous souhaite un excellent début de journée. Vous allez me dire Isabelle, avec le moins 34 qu'on annonce ce matin avec le refroidissement éolien, comment se fait-il que tu nous parles de vélo déjà? C'est parce qu'on vous invite au défi vélo qui aura lieu en juillet prochain. Oui, c'est encore loin, mais il paraît qu'il faut se préparer pour ce genre d'événement-là. Et c'est pour une cause qui nous tient, nous, gens de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que moi, je connais plusieurs personnes qui ont fait appel au service de la Maison des Greffés. Et c'est pour ça qu'on fait appel, non seulement à votre générosité, mais à vos jambes, mes bons amis, pour le défi vélo. Pour nous en parler, la porte-parole de ce bel événement est l'ex-animatrice de l'émission JE. Elle a été animatrice pour l'émission pendant 12 ans, donc vous la connaissez, la très charmante Annie Gagnon qui est avec nous ce matin. Bonjour Annie. Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Très bien, et comme tu dis, oui, moins 30 effectivement ce matin, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud, mais je ne me trompe pas en disant Annie qu'il faut déjà commencer à se préparer si on veut participer à cette belle aventure. Mais avant de parler de l'activité, rappelle-nous un petit peu la mission de la Maison des Greffés. Oui, parce que c'est très, très, très important. Le rôle essentiellement de la Maison des Greffés, qui est située à Montréal, c'est pour héberger des patients qui sont en attente d'un don d'organe. Alors, vous savez, on peut attendre très longtemps avant d'avoir un don d'organe, et donc cette maison-là, qui s'adresse surtout aux gens des régions, par exemple en Abitibi, Témiscamingue, ou Gaspésie, ou ailleurs, parce que Montréal, c'est ici, à Montréal, où il y a les hôpitaux les plus importants pour faire les greffes, faire ces opérations-là. Donc, cette maison-là offre un service incroyable aux gens des régions, donc hébergement, repas, avec chambre à coucher, salle à dîner, tout ça. Et ce qu'il faut souligner, ce qui est très important, c'est que c'est une maison qui est unique en Amérique du Nord. Il n'y en existe pas d'autre, et elle est située chez nous, au Québec. Ça coûte 25 $ par jour, hébergé, nourri, pour ces gens-là, plutôt que d'être hébergé à l'hôpital, où ça peut coûter pas mal plus cher au système de santé, jusqu'à 1000 $ par jour, pour héberger ces gens-là. Donc, la maison qui existe depuis 20 ans a desservi environ 22 000 personnes des quatre coins du Québec au cours des 20 dernières années. Et seulement en Abitibi, Témiscamingue, on parle de 3350 personnes en 20 ans. C'est énorme. Donc, on voit l'importance de cette maison-là pour les gens des régions. Et Isabelle, c'est grâce au défi vélo qu'on est capable de maintenir les coûts si bas. Ah oui, OK. Grâce à l'argent qu'on amasse. Grâce au défi vélo, parce que l'argent va directement à l'hébergement et au repas. Elle ne va pas à l'administration ou à la bureaucratie. Ça va directement à l'hébergement et pour les repas. Donc, cette année, on parle de la neuvième édition. Ce n'est quand même pas rien. Ça fait neuf ans déjà que ça existe, ce trajet. Ça va avoir lieu les 10 et 11 juillet prochains. Et on vise à amasser 150 000 $ cette année. L'année passée, on avait réussi sans problème à ramasser notre objectif. Mais cette année, la maison s'est donné un autre défi de grimper ça à 150 000 $. Et il y a de la place pour 125 cyclistes. Donc, jusqu'à présent, il y a 55 cyclistes qui sont inscrits. On est encore tôt, mais il ne faut pas attendre la dernière minute. Et c'est un trajet de 300 km, Montréal-Québec. On emprunte la route 132 qui longe le fleuve Saint-Laurent tout le long. Écoutez, j'ai fait l'expérience l'an dernier. Je la refais, bien sûr, cette année. C'est des beaux paysages, des paysages à couper le souffle. On fait plusieurs arrêts tout le long du trajet. Ce n'est pas 300 km d'un train, comme on dit. On couche une nuit à l'École nationale de police à Nicolet. Ce n'est pas rien. Ce sont des superbes chambres, très confortables. On n'est pas dans une tente sur un terrain caoteux avec les boussées. On est vraiment très bien hébergés. très bien nourris. Souper au Michoui le vendredi soir à l'arrivée. Vous avez même l'occasion de vous faire masser, si vous voulez vous faire masser. Wow, mon Dieu! Écoute, c'est vraiment quelque chose. Et on fait ce trajet par tronçon. Donc, ça peut être des tronçons de 30 km, de 40 km. Le plus long, c'est 51 km le samedi matin. Donc, c'est vraiment une belle gang. Donc, c'est 800 $ pour l'inscription. Ça comprend l'hébergement de nuit, les repas collation, l'assistance routière en cas de bris mécanique. Et la sécurité routière est assurée par l'Association des policiers et policières du Québec. Ce n'est pas rien. C'est le seul défi au Québec dont la sécurité est assurée par... En fait, c'est des policiers de la Sûreté du Québec qui sont sur la route et qui bloquent la route pour nous. Écoutez, c'est A1. Et donc, si vous voulez vous inscrire, inscription en ligne au www.maisondesgreffes.com. Il est encore le temps de le faire. Et vous l'avez dit, il fait moins 30, on a les deux pieds dans la neige. Mais vous savez que ce défi-là, pas besoin d'être un athlète olympique pour le faire. C'est un défi qui s'adresse à toute personne, tout sportif qui veut se maintenir en forme, qui a la bonne santé en tête. La seule chose, c'est qu'évidemment, il faut être en bonne santé et connaître ses limites physiques. Parce que ce défi-là va assurément, assurément, vous demander de sortir de votre zone de confort. Donc, je l'ai fait. Oui, c'est un défi qui demande, effectivement. Mais quel défi ne demande pas physiquement des efforts? Alors, si vous vous entraînez depuis tout le temps, ça fait longtemps que vous n'aurez pas embarqué sur votre vélo. Mais ça, c'est l'occasion de le faire. Et moi, quand j'ai fait mon premier défi il y a à peu près cinq ans, ça faisait très, très, très longtemps que je n'étais pas embarqué sur mon vélo. Mais, comme je dis, je me suis toujours entraînée. Donc, j'avais ça dans le corps. Je m'entraîne depuis que je suis toute petite. Mais depuis ce temps-là, j'ai rajouté le vélo à mon entraînement. Et ça a été super bien. Et les gens s'entraident énormément. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une discipline olympique. Et si vous avez de la difficulté à faire un petit bout de trajet, les gens sont là pour vous donner une petite poussée dans le dos. Je l'ai vécu. Une petite motivation supplémentaire. Pardon? Une petite motivation supplémentaire. Oui, effectivement. Puis, ça ne prend pas grand-chose. Une petite tape dans le dos. Et quand on est à bout de souffle, il y a des gens qui le font depuis neuf ans. Ils sont en super forme. En fait, il y a des greffés qui font le trajet. En fait, des gens qui sont de l'Abitibi, de chez vous. Serge Trépanier, qui a été greffé du foie. Écoute, en super forme. Et puis, juste une petite poussée dans le dos, vous allez voir, ça fait toute la différence. Et ces gens-là sont habitués. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, c'est important aussi de varier votre entraînement et de varier l'intensité de l'entraînement. Et évidemment, de finir tout ça avec des étirements pour éviter les blessures et éviter les maux de dos. Mais, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site web de la Maison des chroniques. Il y a des chroniques spécialisées sur l'entraînement, sur l'alimentation. Et si vous songez à vous acheter un vélo maintenant, il y a aussi des conseils pour savoir comment et quel vélo acheter, qu'est-ce qui vous ferait les critères. Tout est bien inscrit. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Chroniques spécialisées sur la page d'accueil de la Maison des griffes et vous allez avoir toutes ces informations-là. Donc, 10 et 11 juillet prochains, allez vous inscrire, venez faire du vélo avec moi. Ça va me faire plaisir. C'est vraiment, mais vraiment un des très beaux défis du Québec et un des moins chers en plus. Oui, mais mon Dieu, Annie, quelle belle aventure tu nous proposes. Je t'écoute et je me dis, wow, c'est un... Ben, Isabelle, si tu fais du vélo, embarque sur ton vélo et viens de voir. J'ai le goût, honnêtement, là, ça me tente. Sérieusement, en tout cas, tu nous l'as bien vendu. Tu nous as bien invité à aller faire un tour là-bas et bien nous expliquer la cause. Si vous voulez davantage d'informations, Annie le disait, vous allez sur maisondesgrèves.com, vous aurez vraiment, vraiment toute l'information dont vous avez besoin. Il y a de la place pour 125 cyclistes seulement, je vous le rappelle, et c'est les 10 et 11 juillet prochains. Annie, merci de t'impliquer en tant que porte-parole et j'espère qu'on pourra se voir les 10 et 11 juillet prochain. Ah, j'espère, ce serait vraiment le fun. Tu ne le regretteras pas, vraiment pas. J'en doute pas et je te souhaite, d'ici là, un bel entraînement. Il y a tous ceux et celles qui vont en participer et encore une fois, bravo pour ton implication. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Bye-bye. Bye-bye. 8 h 25 minutes, évidemment, je vais mettre le lien sur notre page Facebook pour vous permettre d'avoir plus d'informations au sujet de ce beau défi, mais wow! Défi vélo de la Maison des Greffés et plusieurs de l'habitibité musicament qui savent de qu'on parle ce matin. Si ça vous tente, je mets l'information dans les prochaines minutes. Petite pause et retour Milky Chance avec Stolen Dance via le 96 5-100-300 et 139 à 13 jours du nouveau Rhythm FM. Des chansons à faire rêver. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.